J'en avais envie, jusqu'à ce que je réalise que je ne savais rien à rencontrer. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit ! Disons que c'était la plus belle heure de toute ma vie ! Tu penses que c'est en racontant des mensonges à tout le monde que tu seras un mec meilleur ? J'ai vu ton ex aujourd'hui. Vous ne vous protégiez pas. C'était sérieux entre nous. Et si elle ne t'était pas fidèle ? Je l'aurais quand même su ! Mais dis-moi comment ! Vas-y doucement. On va passer maintenant aux choses sérieuses. Dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime, Saul. Non ! Tu as 21 semaines. C'est illégal d'avorter à 21 semaines, Kensani. Je t'aime. L'unique, m'aimw ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, où étais-tu hier ? J'avais besoin de toi. Excuse-moi, ok ? J'étais occupée. Avec quoi ? J'avais très peur hier et en plus j'étais toute seule. Je suis désolée, ok ? J'avais un petit problème que je devais régler. Je ne sais pas quoi faire, copine. Je suis mal barrée. Qu'est-ce que tu peux faire, Kenzie ? Tu as 22 semaines de grossesse. T'appelles qui ? Ma solution. Allô, monsieur Ngova ? Kenzie, non ! Attends, c'est ce que tu voulais que je fasse, Cholo. Alors, pousse-toi. Je peux toujours venir ? Je dois partir. Cholo, Ngova ! Kenzie, je dois partir. Je ne veux pas qu'il se fâche. Cholo ! Oui, à tout à l'heure. Mets-toi à l'aise. J'ai une surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est ? Je t'ai acheté des trucs pour que tu te fasses belle pour moi. Ce n'était pas nécessaire. Ok, si j'accepte, est-ce que tu vas effacer la vidéo ? Sol, s'il te plaît, je t'en supplie, supprime-la. Tu te concentres sur comment me rendre heureux. Et je m'occuperai du reste. Prends le sac qu'il y a à l'arrière. Un bisou pour seul ? Ah, l'amour. Salut ! Tu me sembles très occupée. J'espère que tu es prête à mettre le feu. Impatient, Jibo, c'est dur pour ce clip vidéo. Tu vas donner le meilleur de toi-même. Demain, tous les yeux seront sur toi. Merci, Femi. Je suis déjà prête. Salut. Bonjour, Colstov. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. J'ai beaucoup réfléchi à nous et... Je veux bien qu'on fasse le test. Colstov, pas maintenant. Je dois me préparer pour mon tournage de demain. J'ai besoin de me concentrer. C'est très important pour moi. Je sais, je ne sais pas t'en empêcher. Alors pas aujourd'hui. Bongi, c'est à propos de nous, toi et moi, notre futur. Ou alors, ça ne compte plus pour toi. On doit soutenir, être là l'un pour l'autre. Ok, d'accord, mais nous devons le faire très vite. Ok. Compris. À tout à l'heure. À toutes. Dix jours seulement ? Mais où est-ce que je peux trouver deux mille rentes en dix jours ? Alors vous devrez vous préparer à partir. Je ne reçois mon salaire que chaque semaine. Et aucun membre de votre famille ne peut vous aider ? Je suis désolé. J'aurais vraiment souhaité pouvoir vous aider. S'il vous plaît, je vous en supplie. Il y a quelqu'un ? Bonjour. Tu n'as jamais appris à frapper ? Désolée, monsieur. Alors, avec qui tu discutes ? Un amour de longue date ? Ce n'est pas tes affaires. Qu'est-ce que tu veux ? Il veut passer du temps avec toi. Quoi de neuf ? Non, il ne veut pas. Voyons, je n'en ai pas pour longtemps. Écoute, Spunky n'est pas notre responsabilité, c'est la tienne. Ce n'est pas comme si tu faisais quelque chose de spécial. Alors négliger ton enfant, c'est faire quelque chose de spécial. Hé, fais attention à ce que tu dis. Pardon ? Toi, on ne t'a rien demandé. Attends-moi dehors. Mais... S'il te plaît. Ok. Ne me pousse pas à te supplier parce que je ne suis pas bonne. Alors ne le fais pas. Écoute, cet enfant a besoin de ses parents. Et vu que son père n'est plus là, il n'a plus que toi. Et tu ne t'en occupes pas. Ok, ok. Tu viens à peine d'arriver. Tu sais déjà ce dont mon fils a besoin ou n'a pas besoin. Je passe plus de temps avec lui que toi. Tu sais quoi ? Laisse tomber. Je n'ai pas besoin de ton aide. Dégage. Viens mon bébé. Zamo, attends. Laisse-moi tranquille. Kenzie, écoute. Il n'est pas trop tard pour faire demi-tour, s'il te plaît. Non. Je dois le faire. Je n'ai plus le choix, tu vois, Cholo. Viens. Il est important que vous compreniez qu'avoir le virus du VIH n'est pas la fin du monde. Si c'est nécessaire, vous allez devoir suivre un traitement. Pendant combien de temps dure ce traitement ? Si vous commencez le traitement maintenant, c'est un engagement permanent. Mais si vous respectez les consignes du docteur et vous ajustez votre mode de vie, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas vivre longtemps et heureux. Quand est-ce qu'on aura les résultats ? Nous ferons un premier test pour que vous ayez les résultats dans l'immédiat. Si les résultats sont négatifs, il faudrait attendre trois mois pour un nouveau test. Et si les résultats sont positifs, nous allons refaire le test, juste pour être sûrs et une analyse sanguine si nécessaire. Ok. Monsieur Ngova, j'ai cru qu'il y avait un docteur. Excusez-moi, où est le docteur ? Ah, il se trouve que c'est moi. Écoute, ne t'inquiète pas, je n'en suis pas à ma première fois, ok ? Ah, ok, suis-moi. J'ai un autre rendez-vous après toi, alors fais vite. Non, sans toi. S'il te plaît, ne me laisse pas toute seule. S'il te plaît. Ok, je serai là, Kenshi. Je t'attends ici. Ok, Kenshi. S'il te plaît, enlève tes dessous. Ensuite, couche-toi sur le lit. Allez, on y va. Je t'ai dit que je passais te prendre. C'est quoi ton problème ? Je sais, c'est juste que j'ai eu un... J'ai eu un imprévu et il faut que je m'en occupe. Arrête de mentir. Tu penses que je suis stupide ? Ou tu veux vraiment que les gens découvrent notre petit jeu, c'est ça ? Sol, pitié. Je t'en supplie, c'est juste que... J'ai eu une urgence et je... Hé, mais qu'est-ce que vous lui faites ? Chut ! Écoute, chut. Elles m'ont bien, ok ? Relaxe. Kensani ! Ça va ? On va chez moi. Pourquoi faire ? Bavarder ? Je ne sais pas. Kolstov, dis-moi de quoi est-ce qu'on va parler ? J'ai cru que... J'ai cru qu'on devait s'entraider. Prendre soin l'un de l'autre, tu t'en souviens ? J'ai le tournage de mon clip, donc j'y vais. Attends, Bongi, tu ne peux pas partir comme ça. Tu es sûr que tu veux surmonter ça toute seule ? Kolstov, j'ai besoin d'être seule pour trouver une solution. Bongi, quand est-ce que je te reverrai ? Je n'en sais rien. Peut-être jamais. Bongi, ne me fais pas ça. Kolstov, nous sommes séropositifs. J'ai le virus du VIH, Kol. J'y ai aussi, Bongi. Kolstov, alors dis-moi de quoi veux-tu qu'on parle, hein ? J'ai besoin d'espace, je t'en supplie. Laisse-moi tranquille. Bongi ! Passe-moi la balle ! La passe ! Mais qu'est-ce que tu fais, mec ? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici ? Je ne veux pas qu'ils traînent avec nous. Dis-lui d'aller se faire voir ailleurs. Ne faites pas attention à lui. Salut les gars. Écoute, Kyo. Je peux te parler une minute ? Pas maintenant. Je dois te parler maintenant, mec. Bien, si tu as quelque chose à dire, fais-le devant tout le monde. Ok. Écoute, j'ai cru qu'on était des amis. Qu'est-ce qu'il y a ? Je le croyais aussi. Jusqu'à ce que tu aies trouvé le moyen de tous nous humilier. Exactement. Allez, dégage. Tout le lycée en parle maintenant. Tu m'as fait passer pour un menteur. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour me racheter ? Qui je dois être pour vous impressionner ? Un géant. Tu dois te comporter comme un homme quand tu es avec nous. Exactement. Mais tu as osé refuser les avances d'une fille. Pauvre type. Hein, Togon ? Quoi ? Kyo, c'était censé être un secret. Qu'est-ce qui te prend ? Tu sais quoi ? Tu sais pourquoi Hippeleng t'a largué ? Wow, 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 wow. Quoi ? T'es qu'un idiot. Tu vas le laisser te parler pour ça. Tu le laisses te parler pour ça. Tu pourras chercher, mec. Pauvre idiot. C'est ce qu'on fait aux imbéciles comme toi. Allez, les gars, on reprends le match. Pas le temps pour un mec comme lui. Femi. Bongi, mon chauffeur t'attend dehors depuis un bon moment. Et tu ne décroches pas ses appels. Qu'est-ce qu'il y a ? Femi, je pense que je ne pourrai pas venir. Ce n'est pas le moment de te dégonfler, Bongi. Je te donne cinq minutes pour être dans cette voiture. Le monsieur dehors dit qu'il t'attend depuis longtemps. Tu ne veux plus aller faire ta vidéo ? Ou c'est parce que tu es nerveuse ? Bongi-hui, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai fait mon test aujourd'hui. Je suis séropositive. Tu sais ce que ta grand-mère m'a enseigné ? Elle m'a appris à faire une chose à la fois. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Je ne peux pas partir. Mon garçon, est-ce que… Régie ? Qui t'a fait ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Laisse tomber, maman. C'est rien. Ce n'est rien ? Ce n'est pas rien quand quelqu'un prend ton visage pour un sac de boxe. Dis-moi maintenant qui t'a fait ça ? C'est qui ou, maman ? Ton ami ? Mais pourquoi ferait-il une chose pareille ? Maman, tout le monde veut que je sois quelqu'un que je ne suis pas. Je ne suis pas un playboy. Je ne suis pas le mec le plus cool du lycée. Je veux juste faire les choses à ma façon. Est-ce que c'est trop ce que je demande là ? Non, Régie. Maman, toute l'équipe de football ne me parle plus. Je pense que je dois me trouver en autre sport. Ça, jamais ! Tu vas continuer à jouer. Si tu as bonheur de maintenant, Régie, personne ne te respectera. Maman, je veux être un artiste. Pourquoi ? Pourquoi personne ne me comprend ? Pourquoi mes amis ne veulent pas me comprendre ? Pourquoi papa ne veut pas me comprendre ? Oh, mon garçon ! Écoute, mon fils. Regarde-moi. Tu es spécial. Tu le sais ? Tu as du talent. Tu as tellement d'imagination dans cette grosse tête. Mais ce n'est pas à moi de vivre tes rêves. Tu dois défendre tes convictions. Tu me comprends ? Oui, maman. Je suis fière de toi. Merci, maman. Dans mes bras. Je t'aime fort, mon bébé. Ne pleure pas, OK ? OK, maman. Monsieur, j'ai tellement de pression ces jours-ci. J'ai un problème de loyer et je ne sais vraiment pas quoi faire. Je vois. Alors, si je ne trouve pas 2000 rangs dans les prochains jours, mon petit frère et moi seront sans abri. Donc, j'aimerais que vous me donniez une petite avance. Tu sais quoi ? Je vais te faire une faveur. Je vais te prêter cet argent et même payer ton salaire. Tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Tens ce que tu me plais. Tu es très courageuse. Essayez-toi. Tu sais, j'ai déjà été dans ta situation. Donc, je te comprends. C'est horrible. Merci. Merci beaucoup, Rakim. J'ai beaucoup hésité avant de venir vous voir. C'est dommage que tu sois dans cette situation. Tu sais, il y a plusieurs manières de se faire de l'argent. Je sais, mais avec l'école et mon petit frère dont je dois prendre soin, je n'ai pas le temps. C'est facile de se faire rapidement de l'argent, hippilingue. Tu n'auras pas besoin de faire grand-chose. Euh, Rakim... Écoute, tu peux te faire beaucoup plus d'argent. À l'instant. Facilement. Montre-moi juste ce que tu peux faire. Non, merci. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Ne t'en fais pas. C'est vraiment gentil. Tu es si compréhensible. Je ne sais même pas comment te remercier. Merci beaucoup pour ton temps. Je reviendrai vers toi plus tard. Alors, à plus. Laisse-moi t'expliquer. Écoute, je ne suis pas intéressé par tes excuses. Femi, s'il te plaît. C'était indépendant de ma volonté, s'il te plaît. Quoi ? Tout était entre tes mains. Mais tu as absolument tout gâché. Je peux tout t'expliquer, Femi. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Bongi, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Ok, parle, je t'écoute. Vas-y. Kenzie, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que tu veux que j'appelle tes parents ? Quoi ? Dis-moi. Allez, viens. Mais c'est quoi ça ? Oh mon Dieu. Waouh. Tu sais, il va falloir que tu sois forte. Femi, ma vie est complètement fichue. Arrête, c'est pas comme si t'étais mourante. Si, je vais mourir, Femi. J'avais trop de projets, trop de choses à faire. Par exemple, fonder une famille. Bongi. Bongi, tu ne mourras pas. Ok ? Regarde-moi, je vais bien. En fait, je me sens même très bien. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu l'as toi aussi ? Eh bien, c'était comme si... Comme s'il n'en était rien. Eh oui, alors faites-même. Mais, tu ne te sens pas comme condamné ? Au début, oui. Mais par la suite, tu te sentiras beaucoup mieux. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Ok ? Je t'avais dit, je suis le plus fort. Laisse-moi te montrer. Allez, passe par la balle. Sur ma poitrine. Oui, repasse-la moi. Et toi, allez, viens, viens par là. Je t'ai eu. C'est pas vrai. Tu ne sais même pas jouer. Oh, 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 regardez qui est là. C'est qui ? Je lui croyais à la maison, lui. Voyons, mon pote. Qu'est-ce que tu fais ici ? On t'avait cogné, non ? Ah, les gars. Moi, je reste pas avec lui. Bon, on se voit plus tard. Allez, allez, à plus tard. À demain, alors. Ouais. Au revoir. Mon frère. Allez, je vous laisse. Attends-moi, je viens avec toi. Écoute. Ok, on y va ? Docteur, docteur. Kentani reste avec nous. Nous ne pensons jamais aux conséquences de nos actes dans les médias. Nous devons toujours réfléchir avant de prendre des décisions. Elle a fait un avortement qui a mal tourné. Départons-la rapidement. Attends, on la soulève à un, deux, trois. Quelles sont les personnes qui seront là pour vous quand vous vous sentirez mal ? Kentani, qu'est-ce qu'elle a eu ? Non, 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 madame, vous devez rester ici. C'est notre vie. Calmez-vous, vous devez attendre ici. Calmez-vous, calmez-vous. Kentani, vraiment, qu'est-ce qu'elle a eu ? Elle a fait un avortement. Quoi ? Non, Kentani, non, 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 non. Calme-toi. Oh, mon Dieu, la pitié de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada